Merci d'être là. Merci d'avoir fait la route. Je sais que vous gardez une maison au Québec, donc malgré vos années passées aux États-Unis, vous avez encore le cœur un peu accroché ici. Tout à fait. Tout à fait. C'est quoi un prévisionniste? Bien, je regardais la définition des économistes. Oui. J'utilise le terme stratège, mais c'est quelqu'un qui est capable de prédire ce que les économistes vont dire dans six mois. Donc, vous avez un peu d'avance sur les économistes. J'essaie, oui. J'essaie. Est-ce qu'on peut dire, parce que vous êtes vraiment... Je sais que c'est difficile de dire oui quand on dit ça, mais vous êtes une vedette. Vous avez été souvent nommé prévisionniste ou analyste de l'année. C'est donc dire que vous vous êtes pas souvent trompé. Oui, bien, j'ai fait... Écoute, j'ai pas un parcours parfait, mais ma spécialité, c'est l'analyse macroéconomique. Et c'est drôle que la perception, c'est que je suis très négatif, mais c'est parce que les gens ont tendance à porter attention à l'analyse macroéconomique quand les choses vont mal. Et ça va pas particulièrement bien en ce moment, disons-le. Non, ça va pas bien. Et on le sait pas trop, parce que quand je vais au restaurant puis que je me promène, j'ai l'impression qu'on continue à dépenser comme des cigales, alors qu'on devrait peut-être être des fourmis. Oui, mais c'est... Toutes les cibles économiques sont comme ça. Quand on voit que la Banque centrale hausse les taux d'intérêt, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir un impact économique. Il y a tout le temps une période de déni où les gens disent... Oui, mais clairement, c'est différent cette fois-ci, parce que, regarde, tous les gens dépensent encore, l'emploi est encore très bon, mais éventuellement, quand la Banque centrale hausse les taux, il y a une récession. Je lisais la patronne de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui disait plus tôt, je pense la semaine dernière, l'inflation vient de nulle part. Wow. Wow. Oui. Est-ce qu'elle nous prend pour des attardés, ou je ne dirais pas qu'elle l'est, mais parce qu'elle l'est pas. Mais comment peut-on dire ça? Il me semble qu'on voyait venir le train depuis longtemps. Bien, il y a une génération d'économistes qui ont vu une crise, une après l'autre, qui n'a jamais créé de l'inflation. Alors, ils ont commencé à voir toutes les crises de la même manière, et c'était l'inflation va baisser, le taux de chômage va monter, il faut stimuler. Et ça a été le réflexe en 2020, de stimuler l'économie. Et en 2021, de dire non, il n'y a pas d'inflation, c'est transitoire, c'est seulement les effets de la pandémie. Et on refusait de comprendre que cette fois-ci, c'était un petit peu différent. Or, c'est très différent. Est-ce que les banques centrales, parce que théoriquement, ça, c'est les grands Manitou qui savent mieux que nous ce qui se passe. J'aime la face. Oui. Si j'avais un lecteur de face, ça dirait quoi? Bien, la... Ils ne savent pas ce qu'ils font. On n'aurait pas de récession s'ils savaient ce qu'ils faisaient, je pense. Mais ça fait des mois que vous dites la Banque centrale, la Fed aux États-Unis, mais les banques centrales nous précipitent dans un mur et ça va faire mal. Comment se fait-il que vous savez quelque chose qu'eux ne semblent pas savoir? Je ne sais pas. C'est incompréhensible ce qui s'est passé l'année dernière. Pendant toute l'année, la Banque centrale américaine nous a dit que l'inflation n'était pas un problème. Ils ont 197 doctorats qui travaillent sur ça. Je ne comprends pas, honnêtement. Puis je vois plein de monde qui, en général, sont sages comme vous, qui ont l'air impatientés, qui disent, on nous prépare une catastrophe, pourtant, personne ne change la direction. Oui, mais quand on... Écoute, je pense que le résultat nous le dit, quand on est obligé d'hausser les taux de 75 points de base à la fois, quatre fois à date, on sait qu'on a fait quelque chose... On est un peu en retard, hein? Il faut se l'avouer. On est un peu en retard, mais la rapidité avec laquelle on fait ces changements va faire très mal. Alors moi, j'ai envie de se donner une petite rincée et de voir ce que ça peut signifier. Ça fait combien d'années que vous êtes analyste? 25, à peu près. Vous me disiez, jamais de ma vie, j'ai vu des circonstances semblables. Oui. C'est l'environnement macroéconomique le plus intéressant que j'ai vu, mais aussi le plus apeurant. Je n'ai pas oublié que j'ai travaillé chez Bear Stearns jusqu'en 2007. Donc, vous étiez dans une des plus grandes banques d'affaires aux États-Unis. Oui. Et vous avez choisi de démissionner juste avant qu'elle fasse faillite. 13 mois avant, oui. Et vous aviez été la star de cette entreprise pendant des années avant, comme plus jeune analyste. Oui, ça allait bien. Ça allait bien. Là, il me fait quelqu'un qui me dit ça allait bien. Vous étiez une star. Oui, ça allait bien. Ça allait bien. L'action de Bear Stearns, quand vous quittez, est à 169 $. Oui, ma dernière journée. Dernière journée. Et combien de mois plus tard, l'entreprise était en faillite? 13 mois plus tard, Bear Stearns était vendu pour 2 $ l'action. Mon Dieu! En effet, les deux prochaines années, si on avait à faire le résumé exécutif, prenez une grande respiration. Oui. Ça va être quoi? Ça va être apocalyptique. Mais les réactions sont celles de gens qui peut-être ne mesurent pas. Puis j'ai l'impression qu'on est nombreux. On se dit à la blague, c'est un peu comme si on était en train de réorganiser les chaises sur le pont du Titanic. Mais il y a quelque chose qui va couler. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont couler. On y va. On commence. On a un problème inflationniste. On a la Fed qui est absolument incapable de prévoir l'inflation. Ils ne savent absolument pas ce qui va se passer. Alors, ils font juste réagir. Donc, ils haussent les taux. Et à un moment où les États-Unis ont un déficit énorme et une dette énorme qui se compare à la dette qu'on avait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ils n'ont pas les capacités de répondre qu'ils ont eues dans des crises économiques du passé, incluant 2008-2009. Et 2019 avec la COVID ou 2020. Donc, on ne peut pas dépenser pour compenser. Non, parce qu'il y a un moment où... Tu sais, la dette, ce n'est pas important juste que ça devienne la seule chose d'importance. Puis, c'est-tu ce qu'on va vivre? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est plus tard. Oui, mais on voit des signes inquiétants, entre autres, ce qui s'est passé au Royaume-Uni en septembre, où la nouvelle première ministre a décidé de couper les impôts. En tout cas, c'était son plan. Et le marché obligataire, les taux d'intérêt ont augmenté immédiatement. Puis ça, ce n'est pas la Banque centrale, là. Non, c'était les marchés qui ont répondu comme ça. Les marchés ont dit, il y a trop de dettes, le déficit est trop gros, on ne peut pas couper les impôts. Et elle est obligée d'annuler son plan. Et elle a aussi perdu sa job. Oui, c'est ça. Alors, un scénario où, donc, on pense à ce qui va arriver dans un an, où subitement, à chaque mois, on apprend que l'emploi est en baisse. Donc, on est en train de rentrer dans la récession. Le réflexe, c'est de dire, on va faire un programme de stimulus. On va envoyer des chèques aux gens. On va couper les impôts. Mais subitement, on ne peut pas le faire parce que toutes les fois où on en parle, les taux d'intérêt montent. On se fait punir par les marchés financiers. Donc, c'est clairement la dernière fois que M. Legault a les moyens d'envoyer 500 ou 600 piastres à des familles. Oui, sans connaître les détails, et c'est intéressant quand on a un problème d'inflation. C'est une réponse intéressante. Créative. Quand un économiste me dit intéressant, je me dis, ah! Est-ce qu'on peut dire que l'Angleterre est un pays du tiers monde qui s'ignore? C'est un gros terme. Je ne le sais pas, mais c'est qu'on est conditionné à avoir des crises financières qui sont surtout au tiers monde. Mais cette fois-ci, quand on regarde le Japon, quand on regarde ce qui se passe en Europe, l'Angleterre, les États-Unis, ils ont tous le potentiel d'avoir des crises financières. Mais ce matin, quand on s'est parlé, vous étiez sur la route. Vous m'avez dit, peut-être que l'année prochaine, on va voir répétition des pays qui sont en banqueroute et ça ne fera plus la manchette parce que ça va être devenu banal. Oui, c'est ça. On va ignorer les pays du tiers monde qui ont des crises parce qu'on va avoir des plus grosses crises qui vont être devant nous. Quand on a une récession qui s'étire, ça devient une dépression? C'est un gros terme, mais je pense que pour les gens, quand on vit une récession qui est différente de ce qu'on a vécu dans le passé, on cherche un nouveau langage. Alors, je ne sais pas si c'est une dépression, mais je pense que c'est un mot que les gens vont vouloir utiliser à un moment donné, oui. On a demandé, est-ce que l'inflation a changé vos habitudes de consommation? À ceux qui nous écoutent ce soir, 70 % ont dit oui. Pas une surprise. Non. Vous avez quatre enfants. Cinq. J'espère que ce n'est pas vous qui lisez les histoires pour les endormir le soir. J'essaie, oui. Merci, François. Merci. Instructif et pas rassurant, pas en tout. Après la pause, on va essayer de remettre le monde à l'endroit avant qu'il se remette à l'envers. À tout de suite.